coucou tout le monde j'espère que vous allez bien avec le beau salé qui a nous ce matin un petit make up avec les phares compressés franchement j'adore leurs tenues ils sont vraiment super donc si vous voyez le petit carré rouge en haut c'est que vous êtes en direct si vous le voyez plus c'est vous êtes en replay en replay ou en direct n'hésitez pas à me faire un petit coucou j'ai partagé mon nom mon lien si vous voulez commander vous même sans passer par moi vous pouvez juste à cliquer sur le lien et vous arrivez directement sur la boutique donc là je viens appliquer ma base qui est hyper important avant le maquillage franchement ça permet au fond de teint de tenir ça crée une barrière protectrice aussi pour toute la journée j'en mets quand même un peu sur les yeux mais vu que j'ai utilisé fort compressé je vais utiliser la base à paupières qui est vraiment super les phares ils tiennent encore mieux ils bougent pas ils filent pas dans les plis de la peau et quand il ya un meilleur rendu les couleurs ressentent beaucoup mieux quoi c'est surtout au niveau de la couleur parce qu'au niveau de la tenue ils ont déjà une très très bonne tenue mais alors là avec la base c'est vraiment super donc j'ai utilisé le fort le fond de teint pourquoi pas de ce matin donc j'applique déjà mon correcteur vu qu'il faut le poudrer je viens avec mon éponge tamponné donc le correcteur qui a une très très bonne couvrance je t'augmente un peu qui est une très très bonne couvrance que ce soit pour rougeurs pour imperfections franchement mais c'est indispensable de bien le de bien le poudrer après pour éviter qu'ils finissent dans les dans les plis de la peau donc le correcteur vous prendre une ou deux teintes en dessous de votre teinte de fond de teint le petit y est réveillé j'espère que ça va aller surtout qu'il est moitié malade avec le temps de chien qui fait voilà aujourd'hui ça va franchement cette semaine normalement on a un beau temps ça devrait le faire quand même serait temps il faisait beau mais du vent quoi voilà je vais venir le poudrer tout de suite avec le fort compact qui est comme ceci franchement il a une très bonne couvrance moi j'utilise avec le pinceau soit kabuki ou celui ci c'est le dernier pinceau de chez unique qui est vegan que j'avais pris avec la poudre il est super agréable donc que les poils sont pas à base d'animaux mais franchement les pinceaux sont vraiment super quoi comment bata après moi chérie attend moi le fais ça ça n'est pas pour longtemps donc là en rien de temps mais pas venir faire les pas des démarcations les oreilles franchement on a un très beau rendu sans passer une heure à se maquiller j'ai mis le correcteur c'est juste pour créer un petit effet éliminateur j'aurais plus rien à mettre parce qu'il a vraiment une bonne couvrance je vais venir mettre mon fard à jour c'est la couleur surréal ceci c'est un beau petit violet le fard à jour je rappelle il perd le blanc le fond de teint ça permet d'unifier le teint ça permet pas de donner de la couleur ce qui permet de donner de la couleur c'est après c'est le fard à ne sert pas à donner de la couleur si on est blanche on prend un fond de teint pour un autre teinte on prend pas un fond de teint un teint foncif on a évité démarcation ça sert à rien et déjà c'est pas vous à la base voilà bon aujourd'hui fait quand même chaud donc je vais venir poudrer tout ça avec la poudre des wald ça empêche de ça permet au fond de teint enfin au fond de teint au make up de tenir toute la journée et ça empêche aussi de briller pour s'il ya il n'y a qu'une couleur parce que c'est une couleur qui s'adapte à votre peau en fait c'est une couleur transparente donc pour les personnes condensent à voir la peau grasse c'est bien d'en mettre parce que ça empêche la peau de briller et là que c'est l'été tout ça est revenu c'est quand même bien il y a des micro capsules d'eau enfermée dedans et franchement elle est vraiment agréable à mettre donc là je vais venir apporter un effet bonne mine avec ma poudre bronzante donc elle existe en trois teintes elle crée un effet bonne mine aussitôt on voit tout de suite la différence à son côté j'applique mais c'est un effet léger après plus j'aurai plus l'effet va être un plus ça va être prononcé l'année boucher mais titi boucher et qui coule c'est une catastrophe ça l'est mieux mais bon ça y est vu que la pluie était revenu ça y est voyez en deux secondes j'ai atteint voilà avec trois produits va déjà que le fond rien que le fond de teint poudre et ça franchement vous avez atteint super je vais venir faire demain je ferai que la palette à sursiles mais là je vais faire avec le crayon parce que je pense que le titi va être vite impatient donc c'est un peu plus rapide avec le crayon à sursiles donc je viens déjà je monte un miroir c'est un peu embêtant tu sais prendre avec celui-là la palette miroir la petite palette autrement je suis trop loin j'ai du mal à voir je viens déjà redessiné la pointe de mon sursis mais on effleure franchement il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer c'est vraiment l'efflement sur la pluie le trait va être énorme et ce sera pas bon ça fera pas naturel mais voilà mais la différence c'est tout de suite plus beau mais j'appuie vraiment pas franchement c'est vraiment c'est vraiment hyper léger celui-là j'ai toujours besoin de refaire plus il y a plus de petits trous ça a intensifié de regard dès qu'on leur fait c'est tout de suite plus naturel et ça permet d'ouvrir le regard et ça fait tout de suite un plus beau regard quand c'est fait donc il existe en cinq teintes blanc au burn noir brun clair et brun foncé moi j'ai en palette j'ai la teinte blanc blonde et la teinte chatin là en crayon elle un tout petit peu plus foncé mais moi vu que je suis blond foncé franchement les entre deux vins que je mette le bon le brun et deux vins oui je croyais que c'était papa je sais pas si c'est papa mon chéri mais c'est possible c'est que j'ai appliqué ma base à paupières donc c'est un petit tube comme ça mais franchement vous en mettez vraiment très très peu j'ai jamais été appliqué sur toute ma peau pierre il m'a bien évidemment il m'a appuyé à mon avis ça c'est sûr hop donc ça permet de mieux fixer et d'avoir un meilleur rendu là je vais prendre la couleur blanche optimistique je vais me servir de base et en même temps d'éliminateur en dessous de ma paupière ça permet un meilleur travail en fait du de mieux travailler les forts quand on utilise plusieurs couleurs en fait vous voyez que la base ça ressort tout juste un peu plus déjà que c'est une couleur qui se voit à la base mais le blanc il a un très beau rang du couleur hop là je viens unifier au doigt en fait on le verra plus qu'au-dessus qu'au-dessus de la paupière mobile donc je viens bien le travailler parce que là moi j'ai essayé avec quatre couleurs donc je vais prendre les couleurs en acré enfin quatre avec le blanc donc trois couleurs donc celle-là me servira d'une éliminatrice et de couleur de base on va tester ma foi on verra bien ce que ça donne donc voilà là je prends mon filtre de paupière que j'ai envie de nettoyer bon après c'est dans le rose donc ça ne gêne pas je reste dans le rose je vais venir prendre la couleur intermédiaire donc pas la plus claire ce sera celle-ci la plus claire et la plus foncée ce sera le rouge là je vais prendre la couleur intermédiaire je vais rester dans l'inacrine que je viens déposer en cru de paupière pardon je m'en doutais donc celui-là et bien juste le mettre dans le cru de la paupière après suivant comment votre paupière redonne parce que quand vous faites en fait quand vous allez ouvrir l'oeil il faut que votre paupière ressorte un petit peu au dessus donc vous ouvrez et vous retravaillez vous remontez un petit peu suivant la forme de votre oeil que vous avez monté un peu ça c'est envoyé et voilà c'est juste pour créer un halo pareil de l'autre côté le mieux quand vous faites ça c'est de faire à une étape par une étape sur chacun ok ne faites pas un oeil plus l'autre l'oeil après un c'est ce qui est autrement 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 vous pouvez corriger la fille quoi c'est plus difficile à corriger faire un oeil après l'autre hop vous avez plusieurs façons de mettre l'effort suivant comment vous voulez y mettre là attendez vous donnez là j'aurais pu mettre la couleur plus claire là la couleur plus foncée plus intermédiaire là elle a la couleur plus foncée donc je viens avec mon pinceau estompeur je viens estomper légèrement sans remonter sur le blanc parce qu'il faut pas que ça remonte trop vers le sursis donc on passe simplement le pinceau hop hop là j'ai restant pris ma couleur hop en fait je balaye juste sa paupière ça permet de pas avoir des marques à ce nom et d'avoir un effet plus naturel en fait ça font les deux couleurs entre elles c'est vrai que la base c'est aussi fort compressé franchement la base est vraiment super pour ça après je vais venir déposer ma couleur plus que mon rose clair je vais le faire ce week-end et puis du coup c'était pas tu rayons l'adier on va se promener un petit peu donc on était chez mes parents ça fait du bien des fois en ce moment on n'arrête pas de faire des travaux enfin surtout géraud mais bon je vais le déposer donc je vais le déposer dans le coin interne de mon oeil voilà je garde la peau là ici le clair parce que de toute façon on peut le faire mais bon ça servira pas grand chose parce que je vais le déposer une couleur plus foncée donc j'ai déjà déposé ma base donc ça sert pas à grand chose de mettre encore une couleur en dessous qu'est ce qu'il se passe là je vais prendre mon pinceau j'arrive de quoi oh qu'est ce qu'il s'est passé tu enleves ta chaussette tu es peut-être déjà malade attends tu ne peux pas taper sur le téléphone tu es un peu pour ça attends on va y arriver donc là j'utilise ma couleur plus foncée celle ci avec mon pinceau biseauté que je vais déjà il va me servir déjà de créer une démarcation j'aime bien l'utiliser moi parce qu'il me permet en fait de créer ma démarcation en fait parce que des fois quand je foule j'ai tendance à un peu descendre et après il faut que je repasse avec le correcteur donc du coup au moins celui-là il ressemble un peu au fervente j'adore franchement le fervente un peu plus rouge peut-être quand même mais il est ici donc je voulais le ferment de ça mes préférés mais je voulais laisser rester dans les taux irici donc il me permet de créer ma démarcation je pense pas que j'allais avoir besoin j'avais dit j'aurais peut-être besoin de nettoyer la pompière vu que j'ai utilisé le violet mais non ça va donc voilà tant que j'ai le pinceau je vais faire l'autre côté pareil normalement on prend comme quand on s'épine les surciles en fait là bon là l'inter mais c'est surtout ici au niveau du maquillage on ne descend pas plus bas normalement c'est les mêmes bases comme quand on s'épine on prend là pour arrêter les surciles et bien quand on fait un halo qu'on va un peu plus loin comme ça que le maquillage c'est le même système on ne se descend pas plus bas que la paupière sinon ça fait un effet d'optique ça fait une paupière tombante hop j'ai toujours plus de mal à faire l'oeil là c'est un truc de ouf que l'autre même je ne sais pas pourquoi de toute façon en tout j'ouvre le surcil voilà alors après je prends mon pinceau biseauté je remonte un tout petit peu pas beaucoup pour pas enlever le la peinture j'allais dire là tu as la couleur que j'ai mis en dessous violet et là je viens utiliser mon petit pinceau il est ouf je vais prendre celui-ci je les suis aussi parce que j'ai la couleur en dessous elles sont vraiment pimentées elles sont vraiment belles ces couleurs je viens mettre où je me suis arrêté en fait avec mon autre couleur plus claire voilà voilà là j'ai mes couleurs on peut s'arrêter là moi j'aime bien le faire en dessous ça intensifie plus avec le pinceau biseauté ou le pinceau boule donc je reviens prendre la couleur plus foncée que je viens appliquer en rancine et je reviendrai mettre juste une toute petite pointe d'optimistique donc du blanc dans le coin interne de mon oeil je m'arrête toujours à peu près ici les phares compressifs franchement je ne t'en pas là c'est vraiment je ne vais pas je ne creuse pas dans le produit franchement je vais pas faire comme ça pour avoir de la matière c'est vraiment jeu de temps pendant ils sont tellement pigmentés tellement coloriques vous avez vraiment pas besoin de mettre beaucoup vous savez plusieurs fois je me maquille avec pour le moment il n'y a aucune transe dans la palette et ce que j'utilisais avant je payais beaucoup moins cher c'est sûr après voilà mais voilà avec le pinceau tu tamponnais tu t'appuyais pour avoir du produit et encore quand on avait pas tout en plein en dessous comme ça là je peux passer un coup comme ça mais j'ai rien du tout j'ai aucune matière aucune poudre qui est descendue en dessous de mon oeil donc je vais utiliser le pinceau le crayon noir alors moi j'essaye toujours de me mettre des fois je le mets sur la membrane de l'oeil intérieur mais je trouve toujours que ça comment que ça rattrait s'il aille donc là je vais venir la poser en rat de cid un peu dans le coin interne de mon oeil et je crée un ala et ça souligne tout de suite plus pourtant j'ai quasiment rien à mire mais vous voyez ça donne tout de suite un plus beau regard ça ouvre le regard aussitôt donc les crayons noirs ils sont waterproof donc quand il fait chaud ça évite les yeux de panda comme certains crayons noirs ils tiennent vraiment très très bien voilà voilà parce qu'il me paraît plus clair voilà voilà donc évidemment j'essayerai de faire un clair et noir le prochain coup j'ai un beau un beau noir moi après voilà ça fonce tout de suite tout là mais je l'ai pris c'est surtout pour faire des des smokey des smokey j'adore ça après on est obligé de le faire avec le noir mais le noir il est quand même important de l'avoir parce que des fois pour l'intensifier pour faire des yeux charbonneux c'est quand même bien voilà je prends le pinceau pinceau où j'aurais pu utiliser mon petit doigt voilà alors là il ne reste plus qu'à faire 10 yeux j'hésite si j'ai fait le 4d avec le twisted je vais faire avec le twisted donc qui est dans l'offre en code ce mois avec le 4d aussi d'ailleurs plus un fort liquide et vous avez aussi un crayon ou un eyeliner au choix je m'en recule un peu parce que du coup vu que j'ai zoomé vous allez avoir juste ma tronche en photo donc je prends la première la petite boisse et je viens déposer la matière en balayant comme ça ça permet de séparer tous les cils voilà et en red seal aussi voilà ça ouvre encore mieux le regard rien qu'en ayant fait ça vous avez vu la différence le noir ça souligne aussi tout quoi ça il y a des personnes qui ont des grands cils qui disent ben moi je vais pas de mascara parce que j'ai déjà les grands cils j'ai déjà essayé de recourber mais bon après quand on a déjà les cils recourbés et tout mais même la mascara ça intensifie on a jamais des cils noirs donc ça fait quand même ressortir le regard ah par contre j'ai oublié de passer un petit coup de pinceau estompeur je vais le faire après c'est pas grave je vais venir le faire là avant de faire mon autre couche de mascara alors passons par contre là c'est les cils qui sont chiant à faire les sursils sont chiants et ici aussi il se travaille pas du tout pareil je sais pas pourquoi je vous mettrai après la avec la photo en commentaire les produits que j'ai utilisé les couleurs d'effort que j'ai utilisé parce qu'il y avait des paillettes mais moi j'ai des étiquettes quand on achète l'effort et moi je les ai mis au dos et vu que c'est des je les ai estompis tout doucement voilà c'est juste pour créer un effet plus naturel voilà là j'aurais pu repasser aussi avec le comment j'aurais pu prendre on va le faire c'est terminé on va le faire faire avec le correcteur en fait ça ça souligne la ligne à sursis c'est pareil ça apporte un pan de lumière et par exemple si on va trop avec la avec le fort ou même là si on va trop loin ça sert un peu de gomme en fait il faut en mettre très très peu donc soit on utilise des éponges ou là le pinceau parce que je vais faire le sursis en dessous et on en met vraiment très très peu il faut bien brosser si vous voulez avoir des beaux aussi c'est important de bien les brosser quoi prendre son temps à mettre le mascara parce que ça se travaille aussi c'est important aussi on a un meilleur rendu quand même ça n'a rien à voir et voilà et même là vous avez vu entre les deux brosses à différence après je pourrais très bien utiliser que celle ci aussi on n'est pas obligé d'utiliser les et plus on va aller travailler plus on aura un beau rendu mais bon plus ils sont épais aussi donc après moi je sais que deux couches ça suffit que ce soit le 4d ou celui ci j'en ai pas plus ils font déjà très très bien leur travail donc franchement il n'y a pas besoin de plus donc là je vais venir prendre mon correcteur j'aime pas le mettre sur ce qu'il ya deux embouts j'aime pas du tout qu'il soit dans mon pot voilà je prends mon pinceau comme ci comme ceci c'est un pas soit correcteur et j'ai venir prélever un petit peu de matière mais vraiment très peu je viens même pas prendre là je vais juste prendre sur la calabousse ça permet vous savez aussi quand on a des comment des fois quand on a des petites repousses de style du coup ça permet à ma décamoufler quoi surtout sur d'aller ici le fond c oui ça apporte un peu plus de clarté ça permet aussi de voir au niveau de niveau des phares si on s'est pas trompé et j'avais monté un petit peu plus du coup je viens corriger comme ça ça fait une belle démarcation j'ai une démarcation des deux côtés pareil il faut vraiment y aller léger aussi par contre il faut pas y aller à la truella il y en a qui utilisent aussi pour avoir une belle ligne mettre du scotch ou des serviettes hygiéniques j'ai déjà vu j'ai jamais essayé mais une école avant en fait et du coup comme ça ils sont quand ils décollent ils sont sûrs de ne pas dépasser ils n'ont pas besoin de venir corriger après j'ai juste repassé un petit coup de tasse ou estompeur comme ceci voilà autant qu'à faire autant que ça soit parfait et là je suis chiante aujourd'hui je sais pas pourquoi je vais venir remettre un tout petit peu d'optimistique voilà je trouvais que c'était trop fort je trouvais que j'avais été un peu trop voilà voilà la simple et je mange mes plaquettes parce que avec le petit lasqueur qui aime bien venir trifouiller dedans donc là je vais venir exfolier mes lèvres avec l'exfoliant qui est dans l'offre de ce mois vous avez un exfoliant soit au sucre ou mentholi donc pour les personnes diabétiques c'est bien de prendre mentholi donc il est bien utilisé été comme hiver il est naturel vous avez des petits grains de sucre dedans donc vous venez tout simplement le frotter et l'enlever et vous allez voir rien quand même les lèvres vont être plus roses là ça stimule la circulation sanguine donc autant l'hiver que l'été pour avoir les cantonales vizèves sèches ou des petits pauvretes ça empêche les avoir où ça les enlève donc là je viens c'est rigolo parce que même si on l'est su au fin de la journée on sent le sucre un peu je vais juste remettre un petit coup voilà et après vous avez le hoti qui aurait plus de peurs à lèvres vous le mettez le soir et après vous pouvez le mettre tout au long de la journée donc là ils ont sa couleur transparente mais vous avez aussi une couleur un beau petit caramel je suis en train de réfléchir quelle couleur je vais y mettre le splash ou l'encre à lèvres ou un fort liquide parce que les forts liquides j'aime bien les utiliser franchement j'aime bien les utiliser en allez on va mettre l'encre à lèvres donc l'encre à lèvres qui est sans transfert donc comme ça on a dit que c'est une encre une fois sèche elle ne bouge pas je vais attendre qu'elle sèche un peu je vais remettre le hoti dessus donc il existe en 400 teintes je crois là c'est un prune il est assez foncé mais j'aime bien moi qui mettais pas de rouge à lèvres parce que justement ça n'est pas je trouve que c'est super bien maintenant donc le hoti c'est à base de poivre j'attends juste une seconde que ça sèche bien parce que ça se mélange pas vous voyez une fois sec pourtant c'est rouge à lèvres c'est du gloss donc on sent le picotement quand on l'applique c'est ça qui crée l'effet repulpeur et voilà et au fil de 10 minutes les lèvres s'épaissit donc c'est très bien quand on a lèvres sèches allez lèvres refus tard et le mieux c'est de le mettre tout le temps le soir avant d'aller au lit parce que la peau se régénère le soir donc là quand on utilise notre comment quand on met le hoti et ben du coup ça il travaille toute la nuit on va dire ça comme ça ça travaille et du coup ça ça permet au fil des jours en plus de le refaire tout le temps de refaire tous les soirs ça crée une routine et ça plus on le fait plus ça entretient quoi je suis contente j'ai été chez au coiffeur chez tendance et style parce que du coup je vais chez la coiffure d'habitude à charme et chez tendance et style l'autre coup je vais sur le compos des fois j'en regarde et j'ai vu qu'elle faisait une offre en fait il y a des offres coiffure des offres coupe là c'était pour 45 euros j'avais shampoing coupe brushing mèche ou balayage je me suis dit ça vaut vraiment le coup et j'y avais jamais été et franchement je suis contente parce que c'est la première fois d'habitude j'y vais bon là en plus je suis partie elle a pas le temps de me refiler mais je vois que franchement pour une fois je suis content du résultat parce que moi je suis difficile ceux qui me connaissent s'inscrit bien que je suis difficile au coiffeur elle m'a dit on refait que le dessus donc elle m'a refait que le dessus des mèches là où il y en avait pas elle m'a pas refait le bas et bien parce que d'habitude on m'en refait toujours tout pourtant j'y vais pas souvent on m'en refait tout et du coup après j'ai les cheveux complètement escartés ils sont secs comme tout et là elle m'en refait que le dessus elle m'en refait une patine sur toute la longueur donc c'est juste pour enlever les dégrésés et tout des jaunis et franchement je suis contente du résultat c'est la première fois qu'on me fait que le dessus quoi et c'est vrai qu'à chaque coup je ressors ils sont secs comme je sais pas quoi c'est un truc de ouf et là en plus elle a utilisé les shampoings naturels et tout je lui ai dit que j'y retournerai parce que je suis vraiment content mais en plus ça fait pas des paliers bon là la mèche je suis allé le chien de repousser mes saliers pour rien à peau mais du coup parce que d'habitude ça me fait des paliers et là je suis contente ça me le fait quoi ça fait ce que je veux voilà en fait c'est quand même j'ai du mal à trouver un coiffeur qui met ce que je veux bon j'ai recoiffé franchement j'étais très content du résultat mais les mèches je trouve que voilà à chaque coup on refait tout et après j'ai les poignes qui sont escalatés ils sont tout secs et là ils sont bien enfin bref tout ça est une autre histoire mais bon donc voilà donc je sais pas si j'y arrête demain en live on verra bien on verra comment ça se passe en attendant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée sous le soleil profitez-en bien pour ceux qui sont en vacances et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements ou euh de toute façon je suis disponible euh n'oubliez pas les offres du mois donc l'offre spéciale zio qui court encore jusqu'au fin juillet le fond de tas liquides qui en promont à 31,50 euros au lieu de 42 jusqu'à fin juillet aussi les fards liquides qui sont disponibles jusqu'à la fin les fards en édition limitée je parle qui sont disponibles jusqu'à la fin de stock lecture de stock et puis voilà ce sera tout pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à partager mes live et je vous fais des gros bisous bye bye Amen 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 – Sous-titrage FR 2021